Professeur Abdelkaline Chillon, bonjour. Bonjour, Sourila. Alors, de par sa vulnérabilité, l'Algérie a été exposée aux risques majeurs, séismes, inondations, sécheresses, désertifications, feux de forêt qu'on a vécu cet été, mais dans le registre, il y a aussi risques industriels et sanitaires avec cette pandémie du Covid-19 que nous traversons depuis pratiquement aujourd'hui deux ans. Sur toutes ces questions, faut-il impliquer en premier les maires avec tous ces démembrements ? La mairie, essentiellement, nous sommes en campagne électorale, on en a écouté plusieurs discours, mais on n'écoute pas les discours liés justement à ce phénomène de risque majeur. Professeur Chillon. D'abord, merci pour l'invitation. Je pense que c'est une question pertinente parce que la mairie représente la colonne vertébrale dans l'organisation de toute prévention contre les risques majeurs, et ça c'est bien noté dans la loi 0.4.20, on ne peut pas gérer des risques majeurs à partir du sommet, mais à partir de la base, si vous prenez tous les pays du monde, c'est la mairie qui est en charge justement de la prévention et de la gestion des risques encourus au niveau de leur périmètre, de leur commune. Ce que nous vivons actuellement en Algérie, c'est justement les défaillances et les carences majeures de la non-participation et de la non-préparation et de la préparation de ces mairies dans la gestion des risques au niveau des communes. Et là, nous l'avons vécu la semaine passée, nous avons remarqué que des pluies saisonnières, ce n'est pas des pluies diluviennes comme certains le prétendent, certes le débit était important, c'est aux environs de 400 mm qui sont tombées en l'espace d'une semaine, et nous avons remarqué, si je prends juste la capitale, parce que la capitale c'est le miroir de ce pays-là, c'est 57 communes qui sont restées paralysées, inondées, et vraiment dévastées par ces pluies. Cela veut dire que les mesures préventives basiques minimales ne sont pas implémentées au niveau de ces périmètres. Alors vous abordez la question des inondations avec les fortes précipitations de la semaine dernière, mais il y a aussi les risques d'habitation et de construction avec la délivrance des permis de construire. Faut-il être extrêmement regardant à ce niveau-là sur la question de la délivrance des permis de construire, pour ne pas construire n'importe où et n'importe comment, professeur Cholande, puisque nous avons vu que la bâtisse aujourd'hui, érigée sur une colline, ou du côté de Belmondreïs, pose un véritable problème ? Eh bien là vous touchez le cœur du problème. Avec un risque d'effondrement. Le cœur du problème de la prévention, c'est le choix des terrains à construire. Si je reviens à la loi 040, parce que c'est quand même une loi qui était importante pour ce pays, qui a été élaborée juste après le séisme de Boumedès, et nous avons pu expertiser des milliers de sites au niveau de la zone sinistrée, et dans nos conclusions, au gouvernement algérien, on avait dit que la cause principale des effondrements, 80% des effondrements, c'était le sol. Le sol qui était mal choisi, les sols lâches, les sols liquéfiables, les sols qui passent, les sols qui glissent. Donc tout ça doit être pris en compte avant la maturation d'un projet. Donc nous avons fixé dans cette loi toutes les choses à ne pas faire en matière de choix de terrain. On avait dit qu'il faut éviter les terrains sur les zones des failles actives, sur les zones inondables, sur les zones qui glissent, sur les zones lâches, les sols lâches, sur les pitons, sur les falaises, au niveau des falaises, tout ça, c'est écrit, c'est fixé, et c'est illustré dans la loi 040. Malheureusement, rien n'a été respecté par les... Et puis, je vous dis, la loi, elle a été promulguée le 25 décembre et votée par les deux chambres. Normalement, les services publics, les pouvoirs publics sont là pour faire respecter la loi. Et nous avons remarqué, je peux vous donner des milliers d'exemples, à travers tout le territoire national, où cette loi n'a pas été respectée. Et tout ce qui a été dit dans la loi a été occulté. Et nous assistons maintenant à des catastrophes. Heureusement, je dirais que c'est des inondations qui ont pu dévoiler, si vous voulez, tous les points noirs, et tout le bricolage qui a été fait, qui a été fait au niveau de l'urbanisation et de l'aménagement du territoire. Que faire ? Quel serait le résultat dans le cas d'un séisme majeur qui va frapper une des grandes villes d'Algérie ? Parce que tout le nord d'Algérie est sujet à ces secousses sévères. Comme vous le savez, c'est des phénomènes récurrents et non prédictibles, imprédictibles. Donc, voilà. Et le séisme va dévoiler beaucoup de choses, beaucoup de carences cachées, malheureusement. Mais vous êtes spécialisé dans le domaine. Est-ce qu'on peut considérer d'ores et déjà que cette promotion immobilière n'aurait jamais dû être construite sur ce massif ? Absolument. Je suis à 100% d'accord avec vous. parce que si je fais référence à la loi, le poste n'aurait pas dû être délivré ni le permis de construire. Je dois vous dire que tous les documents officiels sont en possession de ce promoteur. Mais faut-il situer aujourd'hui les responsabilités pour que ce qui s'est produit ne se reproduise plus jamais puisqu'on a vu aujourd'hui que ce type de promotion pousse comme des champignons sur n'importe quel sort ? Est-ce que c'est la mairie qui est fautif ? Est-ce que c'est la Daïra ? Puisqu'il y a le Duche qui est représenté au niveau, bien sûr, de toutes ces instances, aussi bien la mairie, la Daïra, que la Ouyelaïa. Je parle des démembrements du ministère de l'Habitat au niveau local. Vous savez, la politique d'urbanisme et d'aménagement, ça relève des plus hautes instances de ce pays. Ça ne peut pas relever d'un petit maire ni d'un petit wali. Je dois le dire, je le répète à chaque fois. Donc, les lignes directrices, la démarche de fonds est fixée par les pouvoirs publics au plus haut niveau. Maintenant, si cette démarche, qui est déjà bien illustrée dans toutes les lois, même dans le SNAT et tout ça, elle est bien, elle est bien, elle est bien, elle est bien documentée, n'est pas, je dirais, appliquée par les principaux aux responsables. Comment voulez-vous que le maire puisse être au fait de ces dangers ? Donc, je dois vous informer que dans le cadre de la réactualisation de la loi 041, ce problème a été posé le mois passé, à savoir la délimitation des responsabilités. Personnellement, j'ai demandé de délimiter les responsabilités des uns et des autres, parce qu'à chaque catastrophe, vous savez, on est en train de, vraiment, de vivre des dizaines de catastrophes par an. Mais on ne trouve pas de responsable. Donc, on essaie de voir, personne n'est responsable. Mais qu'est-ce que vous entendez par la délimitation des responsabilités ? Éviter des chevauchements de prérogatives entre les différents démembrements de l'État au niveau local ? C'est-à-dire entre la mairie, entre la Daïra et entre la Vilaïa ? Oui, d'abord, responsabiliser la mairie avec des moyens. Il ne suffit pas de dire que le maire est responsable, il faut lui donner les moyens, les prérogatives et les moyens humains et matériels et techniques. Et de là, on pourra délimiter les responsabilités en cas de catastrophe. Parce qu'on saura qui a fait quoi et qui est responsable de quoi ? Maintenant, si après chaque catastrophe, on ramène, on crée une commission d'enquête avec les mêmes personnes qui relèvent du secteur public et qui sont responsables de la catastrophe, comme ils disent dans mon doigt, Rosham Hamida ou Lahab Hamida, là, ça ne peut pas marcher. On est en train de... On est dans un cercle vicieux, malheureusement. Mais dans ce cas précis, est-ce qu'il faut situer les responsabilités pour suivre les personnes qui sont responsables de cette catastrophe ? Parce qu'on risque aujourd'hui l'effondrement de cette énorme promotion immobilière érigée sur 13 étages, je crois, avec 3 étages en sous-sol. Voilà. Et ça va... Ça veut dire qu'on a creusé en profondeur. Je dois vous dire en tant qu'expert et puis depuis pratiquement 40 ans que je calcule les ouvrages et que je simule les sols, ce bâtiment ne peut pas tenir. Parce que les glissements, c'est des phénomènes évolutifs. C'est ce qu'on enseigne à nos étudiants à l'USDHB. On leur dit faites très attention, il y a des repères de vigilance. Donc ça, c'est vraiment un cas d'école que nous avons toujours prohibé, que nous avons toujours posé lors de nos conférences. Malheureusement, là, on le vit en temps réel et au centre de la capitale. Donc il n'y a pas d'autre alternative que de la détruire ? Il n'y a aucune autre alternative et moi je demande au pouvoir public de procéder à son démembrement de façon intelligente, technique pour ne pas toucher l'environnement et le voisinage. Alors vous avez parlé un peu de la loi sur les risques majeurs, la loi 04-2020 qui a été adoptée à l'issue bien sûr du dramatique cynisme Boumerdes-Alger en 2003, donc c'était en 2004. On parle aujourd'hui de sa révision, une commission a été mise en place pour justement procéder à la révision de cette loi de 04-2020. comment peut-on aujourd'hui réviser une loi sur les risques majeurs alors que nous savons que l'intégralité des textes d'application n'ont pas apparu, c'est-à-dire que la loi n'a pas été appliquée ? C'est une excellente question, c'est ce que j'ai dit. Moi je peux vous dire que le cœur et l'esprit de la loi n'ont pas été appliqués à ce jour. Donc il manque certes 30 textes d'application que nous avons proposés déjà en 2004. malheureusement c'est resté l'être moite et c'est pour cela que nous vivons toutes ces catastrophes en matière de désertification, en matière d'inondation, en matière de glissement de terrain, de risque industriel, pétrochimique, les périmètres, plutôt l'emprise, il ne faut pas oublier l'emprise des canalisations de gaz et de GNL en plein secteur urbain. Donc voilà et puis si moi je peux vous dire que l'Algérie n'a plus de temps en matière de gestion de risque. Moi je fixe pratiquement à deux ans, avant deux ans, si la loi et les mesures préventives ne sont pas appliquées in situ de façon draconienne, l'Algérie va connaître des catastrophes qu'elle ne pourra jamais gérer. Mais aujourd'hui, professeur Alicré-Muchelon, on parle de sa révision, est-ce qu'il faudrait la réviser de façon concrète ou plutôt l'appliquer ? C'est-à-dire faire paraitre les textes d'application parce que selon certains experts, c'est une loi qui est quasiment parfaite et qui n'a pas été mise en œuvre. Elle est excellente lors de la dernière conférence de mars, 27-28 mars, au CIC, organisée par le ministère de l'Intérieur. N'oubliez pas qu'il y a une conférence en décembre 2020 qui a été la première organisée par le ministère de la Défense sur la gestion et la prévention des risques parce que ces gens-là, c'est eux qui sont toujours en face de l'application des plans hors sec, si vous voulez. Il y a eu des recommandations qui ont été faites et puis nous avons demandé à ce qu'il y ait des recommandations à très court terme, des applications à très court terme pour pallier à l'urgence, régler le problème des OED, essayer de délocaliser certaines constructions et là, c'est du domaine du possible. Nous, on cherche le coût acceptable avec le risque acceptable, c'est-à-dire que ce binôme doit être respecté dans l'élaboration de n'importe quel projet et puis malheureusement, je dois dire, je suis un peu déçu parce que depuis mars, rien n'a été fait, la preuve, voilà le constat parlant, in situ, c'est Alger, Boumerdes, Tiziouzou, Blida, Tipaza qui était paralysé pendant plus d'une semaine suite à quelques gouttes de pluie. Mais justement, avec les pluies déliviennes de la semaine dernière, des dix derniers jours qui ont touché bien sûr toutes les régions pratiquement du nord du pays, est-ce qu'on peut considérer que c'est un phénomène naturel par rapport aux inondations qu'on a vécues ou c'est des risques de négligence ou c'est lié à la négligence ? Le naturel, il est là. Vous savez, l'aléa, il ne change pas. On a dit que l'Algérie est confrontée à dix risques majeurs, elle restera confrontée à des risques majeurs. On ne peut pas enlever les séismes de ce pays-là. On vit, on n'est pas en Suède. C'est ce que j'ai toujours dit. Maintenant, c'est le problème de l'aménagement, de la gestion de la commune, de la cité qui est défaillante. Puis, il n'y a pas une gestion des moyens, des ressources hydriques, malheureusement. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, par exemple, personnellement, ça fait quatre jours que je n'ai pas eu une goutte d'eau dans mon robinet alors que j'ai les pieds dans l'eau. Je sors de ma maison, j'ai les pieds dans l'eau. Donc, il y a une certaine contradiction dans toute la politique et la stratégie de gestion. Alors, une dernière question avant d'arrêter cette première partie. Professeur Shellroom, on sait qu'aujourd'hui, il y a eu, bien sûr, à l'issue de la loi 0420, la création de la délégation des risques majeurs avec tout ce que cela implique aujourd'hui, c'est-à-dire les risques naturels, géologiques, sanitaires, est-ce que cette délégation des risques majeurs doit être mise sous la tutelle du président de la République ? Vous savez, la gestion des risques majeurs relève de la sécurité nationale. De l'État. La sécurité nationale relève de la présidence de la République. Du président de la République. Du président de la République. À mon avis, il est grand temps de revoir un peu les responsabilités des uns et des autres et la tutelle des institutions qui doivent gérer des grandes catastrophes naturelles et technologiques. Alors, professeur Abdel Kalim-Chanroum, je voudrais revenir avec vous sur ce qu'on a abordé dans la première partie de la rédaction. On a parlé de ce genre de risques majeurs qui relèvent de la responsabilité de l'État. Vous l'avez cité aujourd'hui quand vous l'avez préconisé de mettre cette délégation des risques majeurs sous la tutelle de la présidence de la République. Vous l'avez souvent dit, répété. Aujourd'hui, on parle bien sûr de la révision de la loi 080. Vous faites partie du groupe de travail qui est en voie de révision de cette loi de 080, même si les décrets d'application des presse n'ont pas été publiés ni n'ont paru à ce jour. En quoi doit consister aujourd'hui cette révision ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ou revoir aujourd'hui ? Puisque vous avez fait partie du premier groupe, vous faites partie aujourd'hui du second groupe et vous militez encore pour l'application déjà des textes de loi de la 040 au lieu d'aller carrément vers son amendement. Vous savez, il y a deux variants. Il n'y en a pas 36 000. Il y a cette délégation qui a été au début, lorsque nous l'avons prévue en 2004, on avait pris une autre organisation de très haut niveau. Maintenant, en 2011, il y a eu une décision de la rapacher directement au ministère de l'Intérieur. C'est comme une direction centrale. On n'est pas contre. Elle reste une direction centrale pour conseiller peut-être les collectivités locales. Mais on a besoin d'une grande institution. J'ai toujours dit un observatoire national de gestion des crises qui doit relever de la plus haute instance ce pays. Et cet observatoire va regrouper tous les experts escalités qu'ils soient toutes filières confondues parce qu'on n'a pas que les séismes, on n'a pas que les constructions. Il y a les risques pandémiques avec la pandémie du Covid. Donc ça doit regrouper tous les gens concernés par les dix risques majeurs. Et ça, je vais vous dire, cet observatoire va probablement regrouper 200, 300 personnes experts. Et c'est ce qui se passe à travers le monde. On ne peut pas gérer les risques majeurs avec une administration. On ne peut pas gérer les risques majeurs bureaucratiquement. Ça, nous l'avons toujours répété. Les risques majeurs, c'est une quantification de risques, c'est des modèles numériques, c'est une identification des risques par mètre carré à travers les 2,5 millions de kilomètres carrés de ce pays-là. Donc, ce n'est pas un jeu de domino, malheureusement. On n'est pas en train de faire de la philosophie, c'est ce qu'à chaque fois on attire l'attention des pouvoirs publics, les gens demeurent responsables en cas de catastrophe de grande ampleur. Donc, sans la mise en place de cet observatoire, on va rester tourner en rang, végéter, et puis subir au lieu d'affronter les risques majeurs et de les gérer. Mais est-ce qu'il faudrait procéder à la mise en place rapidement de cet observatoire qui doit relever des plus hautes autorités de l'État et qui doit regrouper en son sein les plus grands experts à travers le territoire national sur la question des risques majeurs puisqu'avec la situation que nous traversons actuellement, la pandémie sanitaire du Covid-19 allait gérer au plus haut niveau par le président de la République. Nous avons vu ce que nous avons traversé cet été avec bien sûr les feux de forêt qui ont ravagé et qui ont été extrêmement meurtris à travers certaines villes du pays. Nous voyons aussi le risque hydrique que nous sommes en train de traverser puisque là, on parle de risques majeurs liés au phénomène de la sécheresse et qui peut induire bien sûr plusieurs conséquences bien sûr porter atteinte à notre sécurité également alimentaire. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas de produits. Et puis il y a des maladies. Voilà. Le stress hydrique, c'est un risque qui relève justement des changements climatiques dans la famille de ces risques-là. Vous retrouvez la désertification, la sécheresse, mais il faut qu'il soit géré. Il faut mettre en place en urgence cet observatoire observatoire avec des groupes de travail à l'intérieur d'observatoires et puis c'est un observatoire conseil pour la présidence, pour les ministères de souveraineté. Il ne faut pas qu'à chaque... Un instrument d'aide à la décision. D'aide à la décision, voilà, pour simuler, pour anticiper, pour proposer, pour aider, pour encadrer justement les pouvoirs publics à mettre en place, à appliquer, si vous voulez, toutes les mesures de protection et de prévention sur le terrain. Alors, professeur Cheleron, moi je voudrais revenir avec vous sur un aspect, bien sûr, on a parlé de tous ces risques, la nécessité aussi au niveau des démembrements de l'État qui soient suffisamment bien assimilés. Est-ce qu'il faudrait former aussi ? Il faudrait de la pédagogie et de la sensibilisation à ces phénomènes que nous traversons également, à tous les niveaux. Oui, oui, oui. Si vous prenez l'une des missions principales de la délégation des risques majeurs, c'est la formation des personnes, la formation des cadres, la formation des responsables dans le domaine des risques. Puis, vous savez, on voit qu'absolument rien n'est fait. C'est le statu quo. Il n'y a pas de sensibilisation aux risques, il n'y a pas d'éducation. Nous avons proposé des masters en gestion des risques, nous avons proposé des masters pour des journalistes qui doivent être spécialisés dans comment couvrir des situations de catastrophe. Ça existe partout à travers le monde. On l'a subi et appris sur le tas avec la pandémie du Covid-19. Voilà, des médecins de catastrophe, des ingénieurs de catastrophe, c'est une spécialité très, très ciblée et très précise. Ce n'est pas n'importe quoi. L'enseigner même à l'école. Oui, oui, oui. À l'école primaire. Le comportement à adopter en cas, par exemple, d'inondation de cise. Absolument. Absolument. Vous allez, moi, j'étais, je vivais à San Francisco en années 80. Je suis allé, on faisait des visites à l'école primaire. Les enfants de 6 ans qui vous disent « We are waiting for the big one ». Ils se préparent, San Francisco, depuis le séisme de 1709. Donc, ils se sont, ils ont éduqué les gens, il y a la sensibilisation. Là, maintenant, si vous dites ça, on a peur. Parce qu'ils vous traitent d'alarmistes, malheureusement. Même vous, ceux-là, vous traitez à chaque fois d'alarmistes. Si je dois dire « We are waiting for the big one ». Alors, justement, je voudrais revenir avec vous sur, bien sûr, la révision de cette loi 080. Vous êtes membre un peu de cette commission qui a été mise en place. Mais on apprend ici et là qu'au niveau des risques majeurs, on le sait, au niveau des Nations Unies, c'est dit risque majeur. Aujourd'hui, on veut inclure 20 risques majeurs. Est-ce que c'est évident ou pas évident ? Est-ce que c'est déjà pas visible ? Quand on parle de l'ensablement, l'ensablement, est-il un phénomène plutôt naturel que de phénomène de risque majeur ? Vous savez, c'est des phénomènes anthropiques. La canicule, l'ensablement, au sud. Les vents de sable, ça ne peut pas être, c'est un peu, moi je dirais, j'ai dit que c'est ridicule. Moi, j'avais proposé de regrouper tous les risques qui touchent l'Algérie à cinq familles. Cinq familles, les risques géologiques, qui regroupent tout ce qui est glissement de terrain, séisme, sol, et tout ça, les risques pandémiques, les risques climatiques, et les risques industriels et pétrochimiques. Ça suffit là pour regrouper, pour essayer de créer, si vous voulez, un sous-bassement de réflexion pour chaque prévention de chacune de ces familles. Est-ce qu'il va falloir aussi au niveau, par exemple, des collectivités locales, mettre en place des instruments qui permettent, par exemple, pour la délivrance du permis de construire un examen des sols, des laboratoires dédiés, justement, à l'étude des sols ? Vous savez, ça, ce n'est pas nouveau. En 2004, juste après la loi, j'avais fait beaucoup d'interventions, j'avais écrit et tout ça, nous avons alerté les pouvoirs publics, on avait dit ne lancez pas les projets comme ils disaient dans le temps, ils les appelaient les projets du siècle. Et certains disaient les projets de ferrémette rouge. Je vous répète, nous, on a toujours combattu ça et on avait dit avant la maturation, avant le lancement de l'APS, l'avant-projet sonner, il faut faire des études d'impact. impact sur l'environnement et une étude de risque encourue dans le périmètre concerné. Malheureusement, rien n'a été fait puisqu'il n'y avait pas des textes d'application. Donc, c'était une navigation à vue, tout azimut, c'est l'implantation de projets n'importe où, n'importe où, n'importe comment, dans des sols vraiment non-édifiquants, très dangereux. Et là, comme je vous ai dit au début, moi, ce qui me tracasse, ce n'est pas ça, ce n'est pas les eaux, moi, ce qui me tracasse, c'est les grandes secousses. Parce que les grandes secousses, on les appelle les contrôleurs après coup. vous pouvez tout faire, mais quand ça arrive, ça arrive. Mais est-ce qu'il faudrait aussi, parallèlement, en tenant compte, bien sûr, de ce phénomène que nous connaissons par rapport au changement climatique, il fait beaucoup plus chaud maintenant au niveau de notre région, à tel enceinte que certains experts ne disent pas que nous sommes un pays aride ou semi-aride, on est carrément un pays devenu aujourd'hui par la force des choses arides, au niveau de certaines localités, notamment du sud du pays, revenir aux matériaux de construction locaux pour éviter la surconsommation d'électricité par rapport à la climatisation. Vous avez raison, vous savez, il y a actuellement une grande réflexion qui est en cours au niveau de l'INESC, l'Institut des études globales, sur justement ce mode de construction. Nous y participons. Nous avons participé à plusieurs reprises. Il y a quand même des équipes, des gens qui réfléchissent sur ça. On a travaillé sur l'exor, sur le matériau, la terre, la terre, la terre, le matériau terre est très très important pour le sud. Comme je vous ai dit au début de l'émission, avant de rentrer, je vous ai dit que j'ai fait le trajet Biscra-Tougourde. Je n'ai vu que des bâtiments en parpaing et en briques, ce qui est inacceptable pour le sud. Donc, il y a une réflexion. J'espère que les recommandations vont être faites en matière de construction générale pour le sud, pour les zones stépiques, avec le redémarrage du barrage vert, il ne faut pas oublier, pour arrêter la désertification, qui est un motrice majeur. et avec ça, je pense que on arrivera à bout de toutes ces carences, dans le choix des matériaux et puis le choix, justement, d'une architecture typiquement des oasis, c'est d'air sol. Alors, autre question, et celle de l'auditeur, professeur Schilleroum, maintenant, avec ce que nous vivons à travers le monde, avec cette pandémie du Covid-19, est-ce qu'on doit prendre conscience aujourd'hui que les risques majeurs, c'est extrêmement grave ? Partout à travers le monde, maintenant, c'est devenu le top des tops, la priorité, la première réflexion, même en matière de stratégie globale, aux Etats-Unis, en Europe, vous voyez, c'est les présidents des républiques, et les présidents, les chefs d'État qui s'occupent directement de la gestion de ce risque pandémique, par exemple. Et puis, voilà, ici, en Algérie, il y a une gestion également qui est faite directement, je pense, par le président de la République avec un conseil scientifique qui relève la présidence. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, à quand l'exploitation des travaux de recherche des universités dans ce domaine par rapport aux zones inondables, la cartographie qui a été mise en place et bien sûr, les solutions préconisées. Si vous prenez, par exemple, une étude qui a été faite par un professeur de l'université de l'USTHV, de Bebzoa, vous l'appliquez sur Alger et d'autres villes, vous allez éviter toutes les zones inondables et instables. Oui, enfin, il y a beaucoup de recherches qui sont faites à l'université. Et voilà, moi-même, je suis à l'université. Mais l'université, vous savez, la vocation de l'université algérienne est un peu différente de l'université étrangère parce qu'elle n'a pas été impliquée beaucoup dans le développement du pays. En prenant, considération des questions qui sont faites par l'université. On fait beaucoup de recherches théoriques. J'espère qu'à l'avenir, ces recherches vont être mises en pratique et puis vulgarisées un peu sur le terrain. Mais telles qu'elles sont conçues au niveau de l'université, on ne peut pas les appliquer parce qu'il faut des bureaux d'études. Parce qu'il y a un problème de responsabilité quand vous appliquez un projet, une idée sur le terrain, il faut que la personne endosse la responsabilité parce qu'il y a de l'argent, il y a des sous qui sont engagés. Puis si on revient au président de l'APC, bien à Wally, il demande des garanties avec un engagement direct du bureau d'études ou bien de l'institution. Alors il faut aussi dans l'encadrement des Wally, des polytechniciens. Ça je ne sais pas qui a dit ça, mais ça c'est... Vous savez, moi la dernière fois j'avais donné une information à un responsable, j'ai envoyé un SMS, j'ai dit une ville comme Alger ne peut pas, ou bien Oran, ou bien Constantin, ne peut pas être gérée par une personne, un Wally. Maintenant on est en 2021, il y a beaucoup de problèmes en matière de risque, en matière de catastrophe, en matière de gestion courante. Une grande ville comme ça doit être gérée par un collectif, par un conseil scientifique, je dirais, avec probablement le Wally comme coordonnateur. vous allez à Paris, on n'entend pas, personne n'entend parler d'un Wally ou d'un préfet, on entend parler du maire. Et la mairie de Paris, c'est 45 000 fonctionnaires. Vous allez à Londres, c'est la même chose. Les grandes métropoles, c'est comme ça que ça se gère. Ça ne se gère pas bureaucratiquement. Alors, je suis président d'association de quartier, j'ai personnellement alerté les présidents d'APC sur les dépassements par certains promoteurs qui, même au risque peut-être de porter atteinte à l'environnement, construisent des bâtiments qui parfois ne répondent pas aux normes. Est-ce qu'il va falloir aussi zoomer sur la création de ces promotions immobilières ? On a vu du côté de Chérec, par exemple au niveau de la capitale, on n'en connaît plus. L'auditeur a raison. Nous vivons, tout le monde vit ça. Vous savez, maintenant, la rue est vers l'or. C'est quelque chose d'horrible puisque les VRD, c'est les mêmes, ne changent pas. C'est pour cela qu'il y a justement ces problèmes d'inondation. L'une des causes. Et puis, vous avez une personne qui vient, qui démolit une maison qui fait trois pièces. Il érige un bâtiment qui fait R plus 12. Alors, avec les mêmes canalisations, les mêmes VRD, c'est là où le Babel est justement. C'est là la cause principale de ce, de ce, de la non-gestion de ces eaux de ruissellement et de ces, voilà, de ces VRD. Alors, vous avez cet auditeur qui vous fait un commentaire qui ne semble pas content, professeur Chenon, parce que vous avez dit l'Algérie, c'est le miroir, Alger, c'est le miroir de l'Algérie, OXEFO, un gestionnaire de risque, doit prendre en considération tous les territoires. Vous avez par exemple le Ouagela qui souffre encore du problème de la remontée des eaux au même principe que par exemple au niveau de la ville d'Elouette. Très bonne suggestion et je m'excuse parce que je connais bien OUED là, j'ai travaillé sur cette remontée, c'est un autre risque pour Elouette également, pour OUED souffre également, donc, bon, j'ai dit le miroir parce que c'est la représentativité de l'Algérie, c'est tout, c'est comme dans tous les pays du monde, il y a une ville qui représente, qui représente le pays qui est appelée capitale, mais ce que j'ai dit pour Alger est valable pour toutes les les wilayas d'Algérie. Alors, autre question, est-ce qu'on peut considérer au niveau de certaines régions, il va falloir être très exigeant pour la délivrance du permis de construire pour les constructions futures, professeur Chelon, en tenant compte, bien sûr, de la vulnérabilité de nos territoires par rapport au phénomène auquel nous pouvons être exposés quand, par exemple, les séismes. Oui, moi, vous savez, aujourd'hui, stipule qu'il faut des constructions parasismiques. Parasismiques et puis surtout, elles ne stipulent pas une étude de sol dynamique. Voilà ce qui manque dans la loi. Moi, je propose... Mais avec la baptise, par exemple, aujourd'hui, de Bermondreis, est-ce qu'on peut considérer qu'elle répondait aux normes de sismicité également, professeur Chelon, puisqu'elle a déjà été érigée sur un sol relativement vulnérable ? Oui, mais le problème de cette baptise, c'est le poste qui ne devrait pas être livré normalement. Voilà, parce qu'elle est au bord d'une falaise. C'est là, s'il y avait une étude, ce que je disais, d'impact sur les risques, le poste aurait dû être refusé. Mais est-ce qu'elle répond déjà aux normes, puisqu'elle a été érigée sur un sol vulnérable ? Oui, mais moi, je parle de la structure. Ce n'est pas au risque de sismicité, c'est-à-dire que ce n'est pas une habitation parasismique. Un ouvrage, c'est le sol d'abord et la infrastructure en deuxième volet et la superstructure en troisième volet. Voilà, c'est ça comment on conçoit un grand ouvrage, mais on ne conçoit pas un ouvrage en tant que structure. Mais c'est ce qui se passe actuellement. Il serait souhaitable de mettre en place au niveau du ministère de l'Habitat un conseil d'experts qui doit assister justement le ministère pour la délivrance des permis de construire. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui est très pertinente, professeur Chenombe. La question est simplement d'appliquer et de faire respecter les lois et règlements existants ainsi que le développement de la législation selon la réalité de l'existant. Tant d'exemples sur l'absence également de contrôle. Il faut le contrôle. Il faut le suivi et le contrôle. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de contrôle. Même dans les constructions, en cours de réalisation, malheureusement. Il faut mettre fin aussi à cet enchevêtrement des prérogatives entre les différentes tutelles et responsabilités pour pouvoir situer les responsabilités. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il faut délimiter les responsabilités. Maintenant, les ouvrages. Vous avez le ministère de l'Habitat qui est en charge des habitations et des logements. Le ministère des travaux publics en charge des infrastructures. L'hydraulique en charge des ouvrages hydrauliques. Tout doit répondre à un arbre de construction par rapport à la parasismicité. Absolument. Même les ouvrages d'art. Bien sûr. Il y a un règlement qu'on appelle le RPO qui a été élaboré en 2006 auquel nous avons participé. La vulnérabilité du vieux bâti aujourd'hui, il va falloir le prendre. Ça, c'est le cœur du problème parce que j'avais demandé personnellement, je ne vous cache pas, il y avait une bonne initiative qui a été engagée avec l'ancien Wally qui vient d'être changé. Le confortement du vieux bâti. Non, d'abord, c'est l'étude de vulnérabilité du bâti colonial qui est un patrimoine hausmanien en Algérie. On avait commencé à travailler sur la vulnérabilité, la résilience et il n'y a pas de continuité. La personne vient de partir, il a été promu et puis il y a un nouveau, on ne sait plus pour donner de la tête, malheureusement. Oui, mais les dachiers peuvent être repris également. Il y a une continuité aussi. Oui, mais vous savez, dans ce pays, c'est une question d'hommes. Professeur Adel Krim Chilrou, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée et bien sûr pour votre santé et votre sécurité. Portez votre masque. La pandémie demeure toujours.